Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un bilan des deux premiers mois de la location de ma voiture. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, il y a environ deux mois, je me suis lancé un petit peu dans le business de la location de ma voiture au particulier, suite au décès de mon épouse qui a eu lieu en début d'année. Et j'avais d'ailleurs fait en fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo et qui vous montre en fait le début de la location de ma voiture. Donc aujourd'hui, je vous fais le bilan en fait de ces deux premiers mois de location et en vous disant comment j'ai procédé pour la louer et je vous donne également tous les chiffres liés à ces locations. Donc tout d'abord, on va commencer par courant juillet. Donc courant juillet, en fait, j'ai commencé par faire une petite révision de ma voiture avant de la louer. Donc j'ai dû à ce moment-là changer la batterie de ma voiture qui était naze. Et en fait, cela m'a coûté une centaine d'euros de changement de batterie. Ensuite, fin juillet, j'ai mis la voiture en location sur les deux sites internet les plus connus pour de la location de voiture. qui sont wicar.fr, donc O-U-I-C-A-R.fr et drivey.com, donc D-R-I-V-I-Y.com. Donc je m'aperçois en fait très rapidement que sur les deux sites internet en mettant ma voiture en location, que en fait je suis la seule voiture qui est en location à 35 km autour de chez moi. Donc je ne sais pas si vous imaginez, alors bon, j'habite en zone rurale, ça peut paraître logique, mais bon, c'est quand même pas mal parce que ça me laisse donc en fait, eh bien toutes les personnes autour de chez moi à 35 km qui sont susceptibles de louer mon véhicule puisqu'il n'y a pas d'autre location de véhicule donc à cet endroit-là, tout simplement. Alors afin de me faire connaître et d'avoir de nombreuses demandes, je mets également un prix de location les moins cher du département, c'est-à-dire donc 25 euros par jour de location et dans ces 25 euros de location, eh bien il y a 100 km par jour qui sont inclus, donc c'est-à-dire que si effectivement vous prenez une journée de location, si vous faites moins de 5 km, eh bien ça vous coûte 25 euros, après effectivement le nombre de kilomètres supplémentaires est payant. Et cela ne tarde pas à fonctionner puisque quelques jours après la mise en location, eh bien j'ai 5 demandes de location qui me sont faites entre le 26 juillet et le 31, juillet et environ une dizaine de demandes qui vont venir au total donc jusqu'au 10 août, donc c'est-à-dire une dizaine de demandes sur les 15 premiers jours de location, enfin les 15 premiers jours de mise en location en tout cas. Malheureusement, cela n'aboutira à aucune location puisque le locataire est malin. Effectivement, le locataire de voiture est assez malin, donc je vous dis ça tout de suite pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de locataires en fait qui demandent plusieurs véhicules en même temps et ils choisissent souvent le premier qui accepte. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, j'ai eu des demandes aussi qui ne correspondaient pas aux règlements des sites internet, comme par exemple avoir le permis depuis au moins 3 ans, parce qu'effectivement le règlement des sites internet dit qu'il faut avoir au moins le permis depuis au moins 3 ans pour pouvoir louer une voiture. Donc si vous n'avez pas le permis depuis moins de 3 ans, vous ne pouvez pas louer et forcément les locataires ne le savent pas forcément. Donc ça a été des refus de location de ma part, puisque ça contrevenait au règlement du site. Et puis il y a également des locataires qui ont fait des demandes et en fait ça ne correspondait pas tout simplement à la voiture, à la bonne voiture, puisqu'en fait il y a des personnes qui souhaitaient par exemple une voiture 7 places et moi mon véhicule c'est une 5 places et en fait les personnes ne faisaient pas forcément attention entre 5 places et 7 places, donc ils voulaient une 7 places et en fait ils ne se rendaient pas compte qu'en fait c'était une 5 places. Donc certains ont également trouvé une solution gratuite après leur demande de location, soit ils ont demandé à un ami ou à de la famille de leur prêter une voiture et ils s'arrangeaient entre eux. Bref, le 14 août j'ai quand même réussi à louer une première, donc à faire ma première location. en fait j'ai loué à des parisiens qui étaient en vacances dans la famille, donc dans la région proche, et bien la voiture pour leur séjour de vacances, soit 17 jours, donc ça a amené jusqu'à fin août. Pardon, donc tout s'est bien passé lors de cette location, donc ça m'a rapporté donc 342 euros, dont 239,40 euros qui ont été pour moi, et le reste étant la commission du site internet, soit 30% en fait de la somme. Ensuite, en septembre, j'ai loué la voiture 8 jours, donc au total, donc il y a deux locataires différents, ce qui m'a rapporté donc 175 euros, dont 121,80 euros pour moi, et le reste étant la commission du site toujours. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre, et j'ai déjà loué la voiture pour les deux premiers jours d'octobre, et ça m'a déjà rapporté 67 euros, dont 59 euros qui sont pour moi directement. Alors il faut savoir que les locataires louent la voiture pour des tas de raisons. Effectivement, si un jour vous vous mettez dans le business de la location de la voiture, vous verrez que c'est pas forcément que pour une seule raison que les locataires louent. Moi, me concernant, j'ai eu des parisiens qui étaient en vacances, la deuxième locataire, ma deuxième locataire, ça a été une mère de famille qui souhaitait aller au travail, et le troisième locataire, ça a été un artisan qui souhaitait se rendre à un salon professionnel. Donc que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, les locataires utilisent la voiture pour n'importe quel type de trajet, et pour aller n'importe où, bon ça vous allez me dire, c'est à peu près logique. Moi par exemple, ma voiture a été à Pau, en Aveyron, et dans mon département. Donc effectivement, les locataires n'hésitent pas à se balader avec, et ils ont bien raison, puisque c'est fait pour. Donc la voiture a fait pendant toutes ses locations environ 2800 km en deux mois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour un total à ce jour de 27 jours de location, en un peu plus de deux mois, donc c'est pas mal, puisque ça fait quasiment, un jour sur deux, ça fait à peu près 50% de location sur ces deux mois. Donc j'ai du fait, pardon, décidément. Donc j'ai donc fait en fait un chiffre d'affaires total de 584 euros pour ces trois locations, donc pour trois locations, pour un bénéfice, donc avant paiement de l'assurance, de 420 euros et 20 centimes. Alors quelle est la différence entre ces 584 euros et les 420,20 ? C'est simplement les commissions du site internet, enfin des sites internet, puisque j'ai réussi à louer la voiture donc sur les deux sites internet, donc il n'y en a aucun des deux qui marche plus que l'autre. Donc la différence entre les 584 et les 420,20 euros, et bien c'est, comme je le disais, donc les commissions des sites internet, donc moi il me restait 420,20 euros et 20 centimes qui m'a été versé par les sites. Ensuite j'ai calculé que 4 jours de location, en fait, par mois suffisent, en fait, me suffisent en tout cas pour payer l'assurance de la voiture, qui me coûte environ 70 euros par mois, donc ça fait 140 euros pour les deux mois. Donc si j'enlève au bénéfice de 420,20 euros le prix du changement de la batterie, donc de 100 euros, plus 100 euros, 1,0, 1,0,0, plus le paiement de l'assurance des deux mois, c'est-à-dire 140 euros, et bien on arrive à un bénéfice net de 180,20 euros, ce qui est plutôt pas mal, j'en suis en tout cas très content. Alors maintenant vous allez me dire quel est le futur, puisque maintenant que je vous donne le bilan des deux mois, qu'est-ce qui va se passer maintenant, et bien je compte bien sûr continuer à louer ma voiture, et les jours de future location qui viennent sont plutôt au beau fixe. En effet, mes premiers locataires, qui sont donc les parisiens, ont déjà prévu de me relouer la voiture pour les vacances de Noël lorsqu'ils reviendront, puisqu'ils ont été très satisfaits du véhicule, donc ils se sont dit pourquoi aller chercher plus loin, puisqu'il y a une voiture pas loin qui roule bien. Donc comme ils reviennent pendant les vacances de Noël, ils vont me relouer donc la voiture à ce moment-là. Ma seconde locataire qui est allée au travail avec, en fait n'habite pas très loin de chez moi, et en fait elle cherche une voiture à acheter, sauf qu'en attendant, très satisfaite de la voiture, donc elle compte me la relouer quand elle en aura besoin. Ensuite, elle m'a dit également qu'elle en avait parlé autour d'elle par rapport à cette location de voiture, parce qu'en fait elle ne connaissait pas du tout quand elle m'a loué la voiture, donc elle est tombée par hasard sur internet, sur mon annonce. Et donc, elle en a parlé autour d'elle, que ce soit au niveau familial ou professionnel, parce qu'elle travaille dans un hôpital, donc forcément il y a quelques dizaines de personnes qui y travaillent, et donc il ne me reste plus qu'en fait à laisser faire le bouche à oreille pour avoir certainement de nouvelles locations par rapport à cet entourage, en tout cas professionnel et éventuellement familial. Donc concernant le futur entretien de la voiture, en fait j'ai prévu, parce qu'il est prévu que je fasse la vidange de la voiture très bientôt, donc il faudra compter une petite centaine d'euros envoyés en large pour pouvoir faire la vidange, et elle sera payée par les bénéfices déjà faits, c'est-à-dire les 180 euros et 20 centimes que je vous ai donnés tout à l'heure. Pardon. Ce qui fera donc en fait tomber à peu près le bénéfice actuel à environ 100 euros, mais ce sera en tout cas le dernier entretien de l'année avec cette vidange, et ce sera la seule charge qui restera, donc jusqu'au 31 décembre, à part l'assurance, puisque effectivement après j'aurai plus que l'assurance voiture à payer jusqu'au 31 décembre. Alors certains vont peut-être me penser que 100 euros de bénéfice, c'est pas beaucoup, oui, mais sauf qu'il y a une location, donc celle des parisiens, qui est déjà prévue pour les vacances de Noël, il me reste également quasiment tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre pour faire six jours de location, pour financer toutes les charges de l'année, c'est-à-dire l'assurance, puisque j'ai déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me faut quatre jours par mois de location pour pouvoir payer l'assurance, vu que j'ai déjà alloué deux jours au mois d'octobre, il me reste plus que six jours, donc pour payer les deux mois d'assurance en octobre et en novembre, et même si je ne la loue plus en octobre et en novembre, le bénéfice total de 100 euros et l'allocation de décembre des parisiens couvrira les charges d'assurance de octobre, novembre et décembre. Donc les nouvelles locations finalement ne seront que du bénéfice à partir de maintenant puisque les charges seront intégralement payées que ce soit la vidange, que ce soit l'assurance avec le bénéfice déjà fait et les futures locations qui arriveront. Donc voilà un petit peu pour ce bilan de l'allocation de ma voiture sur ces deux premiers mois. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous, vous souhaitez que je vous fasse un nouveau bilan début 2018 et que je vous fasse des bilans régulièrement de l'allocation de ma voiture, savoir si ça fonctionne, si ça fonctionne bien et si ça fonctionne toujours bien. donc en attendant et bien si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous souhaitez que je fasse d'autres bilans. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous louez votre voiture, si ça vous intéresse, si vous comptez vous y mettre, dites-le-moi afin qu'on puisse en discuter ensemble dans les commentaires de la vidéo. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et pour simplement m'encourager également pour tous les contenus gratuits que je vous donne. Également, n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'il y a plus de monde puisse connaître un petit peu la location de voiture entre particuliers afin qu'il y a plus de monde puisse faire des revenus supplémentaires en tout cas avec ce business. Écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.